Musique Bonjour à tous et bienvenue dans Bissauvage Jeune. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Bissauvage Jeune. Comme nous dit notre ami John Lennon dans la chanson, aujourd'hui on va parler de paix, on va parler de réunification et on va surtout mettre la discrimination de côté. Aujourd'hui on va parler du handicap en RDC. C'est un sujet qui est très difficile parce que, est-ce que vous êtes au courant que près de 10% de la population africaine est atteinte d'un handicap qui n'est même pas traité ? Ça c'est ce qui est recensé. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des personnes qui ne sont pas recensées dans des villages et qui n'ont pas les structures qui peuvent les accompagner. Aujourd'hui on va essayer de comprendre quelle est la vie de jeunes handicapés ici en RDC, comment ils évoluent, dans quelle école ils vont, comment ils ont des histoires d'amour. On va essayer de parler de tout ça. Et pour ça, on a nos invités qui sont là avec nous. Mais avant ça, avant de vous les présenter, on va regarder la vidéo du jour. Ce qui est rare, on ne pourrait pas y croire ici. Juste après, on a un exemple de nageur. On va voir ça. Donc là, on est dans une compétition de natation. Comme vous pouvez le voir, le gars se débrouille sans bras. Et là, on n'a pas le chrono, on ne le voit pas. Mais en fait, ce qu'on peut remarquer quand on voit le chrono, c'est qu'on est à des vitesses qui sont très proches des gens qui ont des bras. Et là, c'est ici. Enfin, c'est ici, pardon, c'est en Afrique. Ce n'est pas au Congo, mais c'est en Afrique. Et donc, on voit quelqu'un qui a appris à travailler sans main, à bêcher, à prendre du bois, et qui, du coup, se débrouille sans structure, sans rien. Donc, les gens se débrouillent toujours quoi qu'il se passe. C'est assez impressionnant. Il sait quand même écrire avec son pied. C'est quand même hyper, hyper impressionnant. J'avais vu, il y avait aussi un gars au Mexique comme ça, qui conduit avec ses pieds. Il est penché sur son volant et il conduit lui avec son pied comme ça. Alors, je vais commencer par toi, Eloua. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Bonsoir à tous. Bonjour. Par rapport à l'air que vous allez nous suivre. Merci beaucoup, Sandrine. Moi, c'est Eloua, Eloua Kinguese. Je suis activiste. Activiste, j'aime bien qu'on m'appelle entrepreneur social. Je dirige une organisation aussi des personnes vivant avec handicap, qui est jeune vivant avec handicap. Et au-delà de ça, je suis aussi activiste des droits de l'homme. Et surtout, je milite beaucoup pour la cause des personnes vivant avec handicap en RDC. D'accord. Donc toi, quel est ton handicap ? Mon handicap, comme vous pouvez déjà le voir, il est visible. C'est un handicap moteur. D'accord. Et c'est arrivé depuis l'âge de 10 ans que je vis avec. Et cela ne m'a pas empêché de vivre. Et aujourd'hui, jusqu'à ce que je vis avec. Et je continue avec. Je ne sais pas. D'accord. À quand ça pourra s'arrêter, sinon on vit avec. Et voilà. Il y a des possibilités de se faire soigner ? Il y a des possibilités. Il y a des fortes chances de se faire soigner. Mais ce sont des cas rares. Et on est tous chrétiens. On croit toujours. Peut-être qu'il y a un jour. Et si c'est pour vrai qu'un miracle puisse s'opérer, ça peut être guéri. Et du coup, toi, tu vis avec cet handicap. Mais quand on te voit comme ça, oui, en effet, on voit que tu as un handicap. Mais tu as l'air quand même très bien dans ta peau. Oui. Tu as un beau sourire. Tu as retiré tes lunettes. Oui, j'ai retiré mes lunettes. Ça fait un moment maintenant. Oui. Mais je vais quand même les reprendre déjà. Tu aspires à une vie comme des jeunes de ton âge. Exactement. Moi, c'est ce qui fait qu'on puisse se limiter à cet handicap-là. Quand on se limite de dire que non, voilà, j'ai un handicap. Je ne peux pas évoluer. Je ne peux pas développer. Moi, je me suis dit que je suis handicapé. Mais je ne voulais pas que mon handicap puisse être un frein pour mon épanouissement. Et s'il faut aller loin de ça, ça vient aussi par rapport aux parents qui m'ont aidé à arriver là où je suis maintenant. Parce que les handicaps, aujourd'hui, on peut parler de ça. Mais si tu n'as pas réussi une bonne éducation par rapport déjà à ta famille, ils n'ont pas accepté ton handicap. C'est un problème déjà. Bien sûr. Donc toi, dans ta famille, c'est quelque chose qui a été accepté ? C'est quelque chose qui a été accepté. Et ils sont toujours là pour moi. Ils m'ont accompagné sur tout ce que j'avais besoin. Je pouvais toujours en bénéficier. Non étant personne handicapée, mais comme un enfant, comme tout autre enfant à la maison. D'accord. En tout cas, merci, Loi, de venir partager avec nous ton expérience. Encore une fois, en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sandrine. Bonjour, jeune homme. Israël. Bonjour, Sandrine. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, je suis Israël Bailongandi, formateur en innovation sociale et développement de business. Je suis actuellement en train de diriger une organisation appelée Académie Congolaise d'Innovation, qui est un espace où les jeunes handicapés libèrent leur potentiel inné et créent des entreprises sociales pour qu'ils puissent aussi devenir des créateurs d'emplois. Ok, super. Israël, la douceur. Moi, on m'a mis comme ça. C'est ton petit nom de scène, Israël, la douceur ? Oui, la douceur, oui. C'est doux, c'est doux. C'est très doux. Est-ce que tu peux nous dire quel handicap es-tu touché ? Oui, je suis touché du handicap moteur. C'est-à-dire que je marche avec des béquilles. D'accord. Et ce sont les membres inférieurs qui ont été affectés suite à la maladie qu'on appelle la poliomélite. D'accord. Voilà. Une maladie qui est assez répandue ici. Oui. Ça arrive très souvent. On voit beaucoup d'enfants. Oui. Même dans les orphelinats, on voit beaucoup d'enfants qui ont été touchés par ça et qui ont été abandonnés. Exactement. Toi, comment tu vis ton handicap ? Oui, mon handicap, je le vis, je peux dire, difficilement parce que je suis en RDC où les bâtiments ne sont pas adaptés. Et vis-à-vis de l'emploi aussi, parce que, vu un handicap, je me suis dit, OK, il faut se créer des propres emplois. J'ai créé mes propres sources de revenus moi-même parce que trouver l'emploi pour une personne, un jeune handicapé, c'est aussi difficile. Je pense qu'on en parlera tout au long de l'émission si le temps va nous le permettre. Donc, c'est comme ça que j'ai vu mon handicap en créant mes propres sources de revenus parce que je suis jeune, je dois vivre comme tous les autres. Est-ce que le fait, par exemple, tu sais, ici, on fait beaucoup d'émissions sur l'entreprenariat, finalement, ça touche plusieurs catégories de personnes, les hommes, les femmes, les handicapés, vraiment, tout le monde, en fait, ça touche tout le monde. Est-ce que tu penses que pour toi, créer ton emploi est plus difficile que quelqu'un de lambda qui n'a pas de handicap ? Je pense que la création de l'emploi, d'ailleurs, c'est difficile pour tout le monde. Ce n'est pas facile de créer un business avec le contexte dans lequel nous sommes en train de se trouver, mais c'est idéal. Je dirais bien que c'est idéal pour une personne en situation de handicap parce que chercher de l'emploi, c'est difficile parce que les milieux d'emploi, les milieux de travail ne sont pas adaptés aux conditions de personnes handicapées. Moi, je pense que la solution idéale pour l'instant, quand bien même je sais qu'il y aura une bonne politique dans le futur, mais pour l'instant, moi, je conseillerais aux jeunes handicapés de se créer leurs propres emplois en attendant, n'est-ce pas, qu'on puisse faciliter cet accès-là au milieu du travail. Dans ton centre, tu as dit que tu dirigeais un centre. Qu'est-ce que vous faites là-bas ? Oui, généralement, nous encadrons les personnes en situation de handicap à travers des développements personnels qui développent des capacités de leadership et des mentalités de champion, comme nous avons l'habitude de dire. Et après, ils vont développer des... On va leur apprendre comment comprendre les besoins de la communauté, trouver des solutions entrepreneuriales et ces solutions-là, nous les structurons en forme de projet et ils ont accès au financement avec les partenaires, bien sûr, pour qu'ils puissent mettre en place, en œuvre leurs projets. Donc l'idée, c'est que lorsqu'ils vont développer des entreprises sociales, ils vont créer des cadres adaptés de travail parce que je vois que c'est difficile qu'une personne handicapée puisse créer une entreprise et les mettre au premier niveau pour monter des marches. C'était le by-step, hein ? Il faut y aller dans le processus. Voilà. OK, merci Israël d'être avec nous. Merci beaucoup, Saint-Pierre. Il est revenu, c'est lui qui avait instigué la première fois cette émission. C'est devenu un ami de Bissoba Jeune. Un ami, quand même, on peut le dire. Je l'ai appelé pendant toute une émission par un autre prénom que son prénom. C'était trop drôle. Et du coup, c'est Moïse, mais moi, je l'appelle toujours Hector. Est-ce que tu peux te présenter, Moïse, s'il te plaît ? Hector Moïse, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Et expliquer pourquoi tu étais là et pourquoi la première fois tu as voulu qu'on fasse cette émission. Voilà, je suis Moïse Lousaïchou, interprète en langue des signes d'abord, mais je suis aussi activiste et défenseur de droits de personnes devant avec handicap. Mais je travaille plus dans le domaine de personnes sourdes. Peut-être que vous allez me poser la question, c'est quoi votre handicap ? Bon, je peux répondre que tout le monde a un handicap d'une manière ou d'une autre. Est-ce que j'ai le droit de te poser la question ? Non, parce que vous m'avez posé... Parce que lui, il fait les questions-réponses, il faut l'arrêter. Alors, Moïse, quel est ton handicap ? Bon, je pense que tout le monde a un handicap d'une manière ou d'une autre. Je précise que je bégaye aussi, mais ce n'est pas la motivation qui m'a poussé de pouvoir accompagner les personnes sourdes. Mais je suis là comme interprète et assistant social au sein de l'Ouen Jeux Les Gestes. Alors, comme on veut, on se barre pour qu'il y ait l'inclusion dans la société. C'est pour ça que je viens me présenter du nom de personne devant avec handicap. En principe, je devais être là avec un interprète pour pouvoir nous aider à faire passer le message. Mais bon, ça a été un peu compliqué. C'est pour ça que je suis seul. Alors, ce que nous faisons au sein de notre ONG, nous encadrons d'abord les enfants sourds. Avant, on payait le frais scolaire pour ceux-là qui étaient à l'école primaire, mais avec la gratuité. Maintenant, on s'occupe que de ceux-là qui sont à l'école secondaire humanité. C'est vrai qu'il n'y a pas trop d'école. Il y a vraiment à compter au bout du doigt. Il n'y a que l'église catholique avec les écoles de Villages-Pondéco qui ont mis des écoles pour les sourds, mais c'est vraiment à compter. Ça veut déjà montrer que les enfants ou les jeunes sourds ont du mal à pouvoir avoir l'accès à l'apprentissage d'abord de métier et aussi avoir droit aux enseignements parce que dans nos écoles, il n'y a pas un moyen adapté à eux pour qu'ils apprennent et pour qu'ils puissent devenir, je ne sais pas, quelqu'un dans la société dans des jours à venir. Quel est l'avenir aujourd'hui pour un sourd muet dans la société ? Est-ce qu'il y a des boulots qui sont prévus pour lui ? Est-ce qu'il y a des infrastructures ou autres écologètes qui sont prévenues ? Est-ce qu'il y a une possibilité de s'intégrer dans la société ? Bon, j'aimerais d'abord répondre que le problème, ce n'est pas d'abord au Congo. C'est vrai qu'au Congo, c'est un grand problème. Tout à l'heure, avec les images du jour, on a vu vraiment deux mondes. Je ne sais pas si on a constaté, on a vu en Europe. C'était vraiment les gouvernements, les ONG qui ont organisé même des courses. Mais quand on a vu l'Afrique, on a vu quelqu'un en train de manger un pain, en train de faire avec le bois de chauffage. Ce qui veut dire qu'en Afrique, on a encore beaucoup de choses à faire. Mais d'abord, au Congo, l'avenir de personnes vivantes avec un handicap, c'est très... Bon, je ne peux pas dire sombre, je ne suis pas Dieu. Mais jusque-là, c'est un peu compliqué. Déjà que les sourds, ils ont un problème au niveau de la communication. Quel déjeuner qu'il peut accepter d'engager un sourd qui ne sait pas même comprendre ce qu'il a besoin ? Déjà que le problème de la communication, ça pose problème. Aussi, la mentalité. Souvent, je ne sais pas à l'époque, parce que s'il faut résumer, mais il y a une explication qu'on nous avait dite la fois passée. Handicap, c'est un mot qui se divise en deux. C'est « and » et « cap », je crois. « And », ça veut dire « main » et « cap », en anglais, ça veut dire « chapeau ». Alors à l'époque, quand il y avait des Blancs, des colonisateurs, quand ils passaient au boulevard, il y avait des handicapés qui venaient avec leurs képis. Ils tendaient dans des véhicules et les Blancs mettaient l'argent dans des képis. Et après, les Blancs, ils se sont dit « ah, ok ». Donc, le fait de mettre la main dans les képis, ça donne un mot handicap. Donc, c'est toute une mentalité. Mais après, il faudrait vraiment se battre pour pouvoir trouver. Mais en gros, sur le plan emploi, les personnes avec handicap, ils n'ont vraiment pas accès jusque-là. C'est vrai qu'il y a une loi qui est au niveau du Sénat, loi portant sur la protection et promotion de personnes avec handicap qui n'est pas encore votée au niveau du Sénat. On attend. Peut-être qu'après avoir été votés, on aura une suite favorable. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'école pour les enfants se remuer ? Il n'y a pas trop. Déjà qu'il n'y a pas trop. Dernièrement, quand on a eu un programme « back to school », ça veut dire qu'on devait aider les élèves pour leur rentrée scolaire, on a eu à faire une descente à Changu, dans une école. J'ai même oublié le nom, c'est vers Kinkole. Donc on a fait, à partir de Kinkasani, je pense que vous connaissez, vous voyagez trop, vous connaissez la route du Changu. Mais quelle info ! On reste focus. À partir de Kinkasani, vous comprenez quand même quand je parle Kinkasani, donc à partir des Kinkasani, je peux même oser dire jusqu'à les grands bandundous, il n'y a pas une école de sourds. Maintenant, imaginez combien de populations là-bas. Mais malheureusement, l'école, là où on était allé faire notre descente, il n'y avait qu'une seule salle de classe. Et ils n'achévaient en tol. Il n'y avait même pas de pavement, ils n'avaient même pas de crée. Donc il y avait deux promotions dans une même salle. Ils font même trois gants, imaginez, pour que seulement les enfants puissent apprendre. Déjà que les parents ne payent pas, c'est une école privée, ils n'ont pas de subvention, ils ne sont pas appuyés. Donc imaginez vraiment que Kinkasani est jusqu'à bain de tous ces sourds qui sont là. Et après cinq ans, ils vont devenir qui ? Donc déjà que l'école, l'État, je ne sais pas s'il y est en train de penser, mais il faudrait vraiment que l'État puisse faire des écoles, ou bien à la limite, mettre le programme de la langue des signes dans des écoles. Bien sûr. Comme on voit l'anglais et tout autre. Moïse, toi, qu'est-ce qui t'a décidé à faire de la langue des signes ? C'est long, très long. Tu vas nous faire en cours. Et ne me dis surtout pas que c'était pour une meuf. Ah bon, on ne sait jamais. On tombe aveugle, enfin on tombe amoureux, donc on ne sait pas, on peut tomber amoureux, on ne sait pas. Mais après, c'était... Ce n'est pas le lieu ni l'endroit pour parler de tes amours, je te l'ai déjà dit. Aujourd'hui, on parle handicap. Non, moi, c'était plus pour des raisons ecclésiastiques. C'était même mon Église qui m'avait envoyé pour aller faire la formation, pour les intégrer, parce qu'on s'est dit que ce sont aussi des âmes du Seigneur. Alors, on aura des comptes à rendre en tant que chrétien, évangéliste, disciple de Christ, comme il a dit, à l'effet de toutes les nations des disciples. Si on n'arrive pas à toucher toute la couche de la vie humaine, ou bien de la société, ça veut dire que notre mission serait incomplète. C'est pour ça que mon Église nous avait envoyé pour aller faire la formation. et après la formation, c'est en travaillant, en évrant à l'Église avec les personnes s'autres. On s'est dit, bon, l'Évangile, ça s'accompagne avec le pain. Mais c'est quoi le pain pour eux ? C'est pour ça qu'on a donné du temps, on a fait de formation pour pouvoir apporter un plus dans ces mondes. Donc, la motivation première, c'était l'Évangile jusque-là. Mais l'Évangile, il y a beaucoup d'autres choses qui vont accompagner l'Évangile. D'accord, tu as mis combien de temps à prendre ? Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui ? Moi, ça m'a pris à peu près une année. Quand je parle d'une année, ça m'a pris six mois. Bon, déjà que moi, j'ai fait les études d'architecture, mais après, il fallait me lancer parce que c'était vraiment comme un fardeau qui bouillonnait en moi. Alors, j'ai dû mettre d'abord, j'ai dû stopper d'abord mes études d'architecture. À plein temps. Un peu, au début. Alors, je suis allé me faire former. Ça m'a pris presque une année. Donc, j'ai fait mon stage et Dieu m'a aidé. J'étais honte qui aimait, excellent. Et après, on m'a lancé. Et voilà. Et tu sais que depuis qu'on avait fait l'émission, c'est quelque chose, c'est vraiment, j'ai beaucoup réfléchi, c'est quelque chose qui me tenterait. Je pense que 2022, à mon avis, je vais me lancer là-dedans. Ah, oui, le crème. Soyez la bienvenue. Je pense que le problème de communication est important dans notre monde. Et que si on peut déjà s'ouvrir un petit peu plus, et nous qui n'avons pas d'handicap, bon, peut-être mentaux, mais nous qui n'avons pas d'handicap physique, je pense que c'est aussi à nous de faire les pas pour aider, pour s'entraider. Donc, moi, si je peux montrer un peu l'exemple cette année. Bon, allez, je m'engage. Allez, c'est au plus acté. Dans un an, Moïse. Bon, ça dépend parce que moi, je connais des gens. Je te fais une phrase. Non, mais j'aurai les bases, en tout cas. Oui, vous aurez les bases. Moi, je ne suis pas très forte en langue de gens en général. Oui, vous aurez des bases et ça va bien aller. Vous serez très bien accueillis dans le monde, dans la communauté sourde. J'espère, j'espère, en tout cas. En tout cas, Moïse, merci d'être avec nous. Ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Et merci encore de nous avoir amené ce sujet. Là, c'est Bob qui avait reproposé qu'on le fasse parce que c'est un sujet qui est important et c'est trop souvent ignoré. Donc, on va passer au débat du jour. Est-ce que vous savez s'il y a des handicapés célèbres ? Regardez-se. Vous connaissez ? Bon, célèbres. Bon, jusque-là, on ne connaît que quelques-uns. On peut citer le feu Martin Kanda. Eh bien, je ne sais pas, mais je peux aussi citer le pasteur Patrice Ngoïmusoko. Je peux... Et on ne peut pas ajouter les pasteurs Daniel Kawata. Voilà. Qui est archipacadémien. D'accord. Donc, il y a quand même pas mal de personnes. On a demandé à nos followers de répondre à cette question sur Facebook. On regarde ça tout de suite. Alors, ça rejoint ce que tu disais, Moïse. Toi aussi, Eloise, c'est à peu près les mêmes personnes. Et je vois en dessous qu'on cite le staff Ben d'Abilili. Et pour la petite histoire, moi, je voulais qu'ils viennent. En plateau, c'est difficile. C'est un peu compliqué. C'est un peu à l'image de notre pays. Tout est un peu compliqué pour qu'ils viennent. Il fallait sortir des frais incroyables. Donc, nous, on est une émission. Et voilà, moi, je veux qu'on soit tous à l'aise. Et je ne suis pas à l'aise de faire... Si on leur avait demandé de faire un chant, je comprends. Mais venir témoigner pour la jeunesse, c'est différent. On ne peut pas sortir des frais pour ça. Mais pour vous dire, ils ont une histoire incroyable. Moi, je les ai connues quand je faisais mes études. Donc, je ne vais pas noyer le poisson. Ça fait quand même une quinzaine d'années que j'ai fini cette histoire-là. Et ils sont arrivés à l'époque en France. Donc, je vois un groupe congolais qui était handicapé qui arrive en France. Je me disais, c'est quoi ce délire ? Et en fait, je vais chercher un peu d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font. Et j'apprends qu'en fait, c'est un producteur de canal qui était venu à l'époque faire un documentaire sur la musique congolaise. Et il est tombé sur ces gars-là. Et il a décidé d'arrêter. Il a quitté son poste à Canal. Il a décidé de produire un film sur eux qui s'appelle Staff Ben Dabilili. Du coup, il y a un grand documentaire qui est sur eux. On les voit ici pendant près d'un an. Ils sont suivis pendant près d'un an. Et on les voit en France et tout ça. D'ailleurs, on a des images d'eux en plein concert en France. Et c'est marrant parce qu'il y a vraiment... Tu vois, on parlait de choc un peu tout à l'heure des cultures. Et bien, genre, en France, on leur a ouvert toutes les portes pour pouvoir réussir. Est-ce qu'on peut regarder ? Et du coup, ils ont super froid. Ils n'ont jamais porté de manteau. Donc, c'est vraiment... C'est des ambassadeurs... C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Après, bon, voilà, la vie fait qu'ils sont retournés ici. Je ne sais pas à quel niveau ils sont. Mais ils ont parlé de la maladie. Ils ont montré que malgré leur handicap, ils ont pu aller beaucoup plus loin. Et ça, c'est hyper important. Est-ce qu'avoir un handicap, est-ce que toi, tu penses que par moment, ça peut être un frein pour réussir sa vie ? Ça peut être un frein. Ça peut être un frein ou pas. C'est par rapport à la personne d'abord lui-même. Et les handicaps, moi, je le vois, c'est par rapport à nous-mêmes d'abord qui vit avec les handicaps. Si tu commences déjà par s'accepter. Parce qu'on est beaucoup bité par rapport au regard des autres, au régé, par rapport au regard des autres, comment ils nous voient et comment ils nous traitent. partout, nous sommes dans notre entourage. Et si on est focus sur ce que les gens disent, ça peut être un frein pour l'éparmissement de quelqu'un. D'accord. Il faut d'abord commencer par s'accepter. Et accepter que non, voilà les handicaps que tu as. Et peut-être que ça ne changera pas. Et il faut savoir surmonter son handicap. et aller au-delà de ce que les gens peuvent voir en toi. Oui, il faut voir autre chose. Israël, qu'est-ce que tu en penses ? Je dis ça parce que quand on n'a pas de handicap, on a l'impression que si demain, on perdait la vue, Louis, il y a plein de choses qu'on peut perdre. Mais on a l'impression que la vie s'arrête. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que ton handicap aurait pu être un frein pour toi ? Ou est-ce que finalement, c'est peut-être un coup de pouce même ? Oui, moi je pense que ça a été un frein. Un frein énorme. Et ça a demandé un niveau de développement personnel élevé pour s'en sortir. Le développement personnel, j'ai dit la façon de penser, la structure même de penser. Parce que quand j'étais enfant, mes grands-parents, parce que ma mère n'était plus, mes grands-parents ont dû m'envoyer dans une école de malades mentaux parce qu'ils pensaient qu'ayant un handicap physique, directement, vous avez un problème mental. C'est le directeur, parce que j'ai fait première année, première, deuxième année, première, dans cette école-là, des malades, des handicapés mentaux. Et c'est la troisième année que le directeur a décidé qu'on nous sommes en train de tuer cet enfant. Si nous le laissons ici, il a toutes les capacités normales. Et c'est alors qu'on m'a envoyé dans une école normale. On m'a sauvé la vie. Et directement, les regards des autres, comme vous venez de dire, c'était dur pour moi. J'ai dû même m'abandonner. Parce que d'abord, l'environnement n'est pas accessible, l'environnement de l'école. Et puis, les regards des autres, alors j'ai dû abandonner. C'est mon grand-père qui m'a dit que toi, avec ton état, tu dois travailler deux fois pour réussir. Donc, tu n'as qu'un seul moyen de réussir, ce sont les études. Donc, il devait me bombarder avec des mots d'encouragement pour aller, pour continuer. Donc, je pense, je parie fort que les autres, s'ils n'ont pas réussi leurs études, c'est à cause de ces freins-là, mais qu'on n'a pas su surmonter. Et moi, je dirais même que personne n'est handicapé. S'il y a des facilitations, s'il n'y a pas des barrières environnementales, sociales, culturelles, il n'y aura pas, on ne parlerait même pas des handicaps. D'accord. On a demandé sur Facebook à nos internautes ce qu'ils ont pensé. On va regarder tout de suite leurs réponses. Alors, je vais la lire. Je ne crois pas, mais je pense que ceux qui l'embaucheront, penseront qu'il n'est pas compétent vu ses conditions physiques et qu'il n'est pas apte, mais nous sommes à l'air d'essayer. Dans un pays où, pour réussir, il faut être entrepreneur. Donc là, c'est vraiment tout ce que tu as dit, Israël. Les patrons de société vont peut-être être un peu réticents, mais de l'autre côté, il faut se donner les moyens d'avancer. On a un deuxième commentaire, je pense. Pas du tout, mais il peut en constituer de façon indirecte. Genre la discrimination à l'écart d'eux, l'autocensure, c'est un mot difficile pour moi, l'autocensure freine les personnes vivant avec handicap. Je ne crois pas, rien n'empêche de réussir en étant handicapé. Moïse, est-ce que tu veux réagir à ça ? Oui, moi, j'allais un peu vous demander de pouvoir expliquer d'abord à tous ces jeunes, tous ces gens handicapés, c'est quoi réussir exactement ? Parce qu'après, quand on parle de réussir, on se dit, bon, je dois travailler dans une banque, je dois travailler dans une entreprise de télécommunications. Mais la réalité, c'est que 80% de la population de personnes vivant avec handicap dans notre pays, ils ont du mal à réussir comme on le conçoit au fait dans la vie. C'est que moi, j'aurais voulu d'abord proposer à ce que dans des facultés comme ressources humaines, qu'on puisse faire un peu ce genre de cours pour apprendre aux étudiants qui font cette faculté des ressources humaines, que la capacité d'un homme, ce n'est pas d'abord l'aspect physique, c'est à l'intérieur. J'ai eu à suivre un film récemment, il y a eu une dame, j'ai résumé le film, il y a eu une dame, elle avait cherché le travail, elle a postulé quelque part et quand les directeurs de l'entreprise a vu son dossier, c'était vraiment impeccable. Il a demandé à ce qu'on l'appelle et quand on a appelé la dame, la dame est venue de l'entreprise et quand elle s'est présentée, les directeurs étaient absents, ils n'étaient pas là. Quand elle a dit, c'est moi madame X et après on l'a dit, bon, en fait c'était les directeurs qui avaient besoin de toi, on patiente à ce que le directeur vienne. Et les directeurs sont venus, les directeurs ont rencontré la dame, et la dame était assise. Les directeurs ont présenté ses félicitations, tu es une femme, en tout cas intelligente, et tout, et tout, et tout, alors demain tu vas venir pour l'interview. Et la dame a répondu, merci, ça va, je vais revenir demain. Et quand la dame s'est levée, elle a cherché ses béquilles, les directeurs, du coup, elle s'est énervée, enfin elle s'est énervée. Et puis après il a dit, mais madame, j'ai quand même l'impression que j'avais confondu les dossiers, c'est pas toi. Et la dame a dit, c'est moi, les non, c'est moi. Il a dit, non, c'est pas toi parce que dans notre entreprise, on n'engage pas des gens qui ont des béquilles, des gens qui ont des problèmes de mobilité. Donc si aussi, on peut trouver des solutions par rapport à ce que Eloua a dit, les bâtiments, ça fait défaut, c'est déjà un frein. Parce que si par exemple, on dit qu'on postule au cinquième niveau, personne n'est capé, comment il fera ? Par exemple, si on dit, ok, on t'a pris, tu vas travailler. Et si l'entreprise n'a pas des ascenseurs, comment il va faire son travail ? Il a l'intelligence, il a la compétence, il le veut, mais il n'y a pas de moyens adaptés pour qu'ils puissent s'en sortir. Donc c'est ça que j'ai dit à 80% des personnes qui ont travaillé avec handicap subissent une manque de ne pas réussir. Ils subissent, c'est un peu. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est vrai que c'est une question qui est délicate parce qu'il n'y a aucune infrastructure qui est faite ici, qui est adaptée. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'infrastructure pour travailler. Donc il y a une formation qui vient vraiment de l'entourage. Moi, là où je voudrais ici, d'ambice sauvage qu'on fasse quelque chose, comme je l'ai dit, ici, on n'est pas une émission politique, on peut passer des messages, mais c'est surtout de la sensibilisation. Là, moi, je ne peux pas vous dire qu'on va se battre pour l'infrastructure, j'espère qu'on va le faire. Mais là où je voudrais qu'on en vienne, nous, c'est la discrimination, l'autocensure, ça, c'est important. Moi, ici, quand on vient sur ce plateau, je veux que tout le monde soit à l'aise de la même façon, regarder tout le monde de la même façon. Même la dernière fois, Moïse, il y avait des filles qui étaient venues et qui m'avaient dit « Mais pourquoi vous n'avez pas posé des questions au public ? » Donc, elles étaient sourdes. À l'époque, il y avait un interprète. Elles étaient vraiment fâchées. Et ce n'est pas que je ne voulais pas. Parce que du coup, j'avais senti que c'était comme si elles n'avaient pas eu le droit à la parole. Ce n'est pas que je ne voulais pas. C'est qu'on a un timing à respecter et que ce n'est pas toujours facile. Et donc, du coup, ce genre de type de frustration peut lui faire croire que moi, je l'ai discriminé. Mais ce n'était pas le cas. Je ne voulais pas discriminer. Et après, ça arrive souvent. On peut se sentir discriminé pour des choses bêtes. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je n'avais pas pensé que ça pouvait arriver comme ça. Je m'étais dit « C'est bon, on avait fait ce qu'il fallait. » Mais en fait, non. Il aurait fallu prévoir un vrai temps de parole parce qu'on peut parler... Moi, je ne vis pas pour cette problématique. C'est vrai que leur voix aurait été importante. Donc, on ne l'a pas fait. Je m'en excuse. On essaiera de se rattraper. C'est vrai que c'est très difficile. Moi, j'appelle vraiment à beaucoup d'ouvertures et se dire « Bon, s'il y a quelqu'un qui travaille dans un endroit où il y a beaucoup d'étages, voir avec son collègue s'il peut l'aider tous les matins à monter. » C'est aussi de l'entraide. C'est aussi de l'entraide. Trouver quelqu'un... Il y a beaucoup de boulot dans le digital. Moi, je prends beaucoup le digital, bien sûr. Aujourd'hui, pour être community manager, tu n'as plus besoin d'être dans un boulot où tes jambes doivent fonctionner. Tu n'as pas besoin de pouvoir parler. tu as besoin de répondre sur les réseaux sociaux. Et donc, voilà, ça, ça, pour moi, il y a une tonne de formations en ligne aussi qui sont faisables sans avoir à passer des euros. Donc, voilà, il faut mettre tout ça en avant. Je pense que c'est important. Qu'est-ce qui fait peur, à votre avis, dans le fait d'être handicapé pour la société ? Moïse. C'est le fait d'être incompris dans la société. Ça fait peur parce que je ne sais pas. Tout à l'heure, je crois qu'un ami venait de me faire rire. Là, d'ailleurs, il m'a dit « Moi, je ne comprends pas. J'ai toujours eu peur des sourds. » Comment on pouvait avoir peur de quelqu'un ? Donc, c'est qu'eux aussi, ils ont peur de vous. Je crois que c'est vice-phère ça. C'est seulement quand on n'arrive pas à se comprendre, quand on devient incertain, on ne sait pas je suis avec qui, qu'est-ce qu'il veut faire, c'est quoi ses intentions. C'est ça. Quand, par exemple, pour le sourd, quand on n'arrive pas à se comprendre, ça ne va pas marcher. Et si ça ne marche pas aujourd'hui, il y a plus de deux, trois jours, ça me frustre et ça peut créer quelque chose en moi et ça sera compliqué pour qu'on puisse continuer à vivre ensemble. et ce qui dérange, c'est d'abord, j'aimerais d'abord parler pour le sourd quand on ne sait pas se comprendre, quand je ne sais pas qu'il dit « i ». Quand il dit « i », moi, je pense qu'il dit « o » et tout ça et ça dérange. Et pour tout autre handicap, c'est aussi, je n'ai jamais compris, dans la cité, on nous dit « ceux qui ont handicapé et monteur à Kangyo, cadj ! » Vous avez compris ? Oui. C'était comme ça et tout. Je n'ai jamais compris. On m'a toujours dit ça. J'ai entendu dire ça quand j'étais jeune, quand j'étais encore trop petit, on me disait ça. Il y a des gens qui me disaient toujours « j'évite toujours d'être près de toi ». On m'a dit que quand vous... Mais est-ce que c'est vrai ? Et ce n'est pas vrai ? Moi, je ne l'ai jamais fait depuis. Faites peur aux gens pour rien. Je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. « Je ne l'ai jamais fait. » Donc, on a vraiment depuis le bas âge jusqu'à aujourd'hui. Je sais que ça n'a pas de ça. C'est vrai qu'il y a des préjugés. Il y a des préjugés. Il y a des préjugés. « Non, mais c'est fou. Ils sont comme des gens. Tu peux te défendre. Mais seulement parce qu'eux, à force d'être frustrés, ça sort au fait. On sait voir que non. Cette personne-là est colérique. C'est seulement parce qu'elle est frustrée. Mais je vous assure, si on trouvait un moyen de résoudre le problème de communication pour les sourds, on va voir vraiment que cette personne-là... En bref, les sourds, ils ont juste un problème d'amour. Si tu présentes à un sourd l'amour, que tu l'aimes et que tu comprends ce qu'il t'a dit, ça passe. Ça tombe bien que tu parles d'amour, Moïse. Moi, j'aime bien faire des l'eau. Non, l'attention. Non, mais ce que je veux dire, c'est important. Oui. Toi, Eloa, comment ton visage, ta vie amoureuse aujourd'hui ? Est-ce que tu es avec une copine ? Est-ce que c'est difficile à trouver ? Comment tu envisages les choses ? C'est gênant ? Bien sûr que c'est gênant, j'adore. Non, c'est pas gênant. Israel, tu passeras après, Moïse, je sais que j'aime. Là, je suis devant toi. Je suis encore célibataire. Tu veux passer un message ? Tu veux passer un message à la caméra ? Je suis encore célibataire. J'ai fait partie de l'association des célibataires du Congo. Et en tout cas, je suis quelqu'un qui n'est pas vraiment penché à son handicap. Moi, je vois des choses autrement. Je vis ma vie comme tout le monde. Ça fait un moment que j'ai compris que même mes proches ou mon entourage ont compris que Eloa, ça ne sert à rien de voir encore son handicap. Il faut le traiter comme tout le monde. Et sur la télé, peut-être, on ne pourra pas tout dire, mais je vis une relation aussi comme tout le monde. Et en espérant, peut-être, en 2030, tu seras mon invité. Mais c'est loin. 2030 ? Oui. Mais je serai très vieille. En 2030, je serai là, c'est sûr. Je viendrai. Vous serez là et vous serai mon invité. Mais si ça peut être 2022-2023, ça m'arrange, quoi, tu vois. Et en tout cas, je peux être assuré qu'il a déclaré. Il a déclaré 2030 au plus tard, on est tous invités. Vous serez mes invités et le public. Vous viendrez peut-être ici, d'ailleurs. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et sinon, ma vie amoureuse, c'est comme tout le monde, je peux le dire. D'accord. Ça peut arriver à un moment, il y a des séparations. D'accord. Enfin, comme tout le monde, j'espère que ce n'est pas comme Moïse, parce que c'est un peu flippant. Mais, Israël, toi, comment tu vis tes relations amoureuses et tout ça ? Oui, comme tout le monde, il n'y a rien de particulier. Est-ce que c'est difficile à trouver ? Non, ce n'est pas difficile. Dans notre génération, maintenant, la situation amoureuse n'est plus difficile pour un jeune handicapé. handicapé. Parce que ce n'est pas le cas dix ans avant. Israël parle-nous clairement. Pas de grande phrase. Dis-moi, où fais-tu ton marché ? Ton marché de filles ? Où tu rencontres ? C'est important. Il y a certainement des jeunes handicapés ici qui sont désespérés, qui nous regardent et qui disent, moi, je ne comprends pas. Isaël, il dit que c'est facile, mais moi, je n'arrive pas à trouver une meuf. Oui, les handicaps, il faut les voir aussi dans les bons côtés. Vous savez qu'avoir des béquilles, ça ajoute la beauté, le style. Vous voyez. Oui, parce que les filles, elles sont là, nos soeurs, aiment de nouvelles choses, aiment de l'innovation. Parfois, elles aiment vivre avec quelqu'un qui est différemment capable. Vous voyez. Moi, je pense que il y a une personne qui vient... Moi, je change de béquille. Parfois, bleu, vert, c'est long. Tu l'adaptes à ton style, quoi. Oui, je l'adapte. Avoir un handicap, c'est devenu comme quelque chose de beauté. Ça embellit ma beauté encore plus. J'aime ce que tu dis. J'aime, ça s'applaudit, ça s'applaudit. En fait, pour moi, les handicaps, ça contribue énormément à ma beauté, à mon style. Ça contribue énormément et donc aujourd'hui, est-ce que tu es encore sur le marché des célibataires, de l'association des célibataires ? Oui, comme on peut le voir, je n'ai pas d'anneau, c'est que je suis célibataire. Mais je vis l'amour comme tous les autres. D'accord. Peut-être mieux. Est-ce que tu veux faire une déclaration aussi ? Il a dit 2030. Est-ce qu'on sera invité, quoi ? 2023. Hop ! Yes ! Après les élections. C'est super, je le souhaite, je le souhaite. après les élections. Bon, Moïse, toi, aujourd'hui, tu serais prêt à entamer une relation avec une personne avec un handicap ? Bon, c'est la télé. Mais je ne sais pas. Oui, c'est possible. Ça dépend de ce que mon cœur va m'exiger. De premier abord, ce ne serait pas le cas. C'est ça, tu as réfléchi. Je préfère qu'on soit sincères. Moi, j'allais d'abord poser la question à mes deux frères. Quand vous parlez qu'il n'y a pas de problème dans vos vies amoureuses, vous parlez avec des filles handicapées ou avec toutes les filles d'une manière générale ? Bon, c'est vrai que je suis quand même déjà adulte et depuis que j'ai commencé et mon entourage, en tout cas, il y a plein de filles et s'il faut le dire, je ne suis pas trop attaché avec des filles handicapées. Je fréquente beaucoup plus les filles valides. C'est comme pour dire... C'est des âmes qui se rendent compte. Voilà. Et comme pour dire... Et déjà, je voulais souligner les problèmes des relations, c'est quelque chose aussi d'être accepté. Quelqu'un des bancaires qui voudra vraiment accepter de rester avec toi, qui verra que tu es un handicapé, tu as des béquilles, il y a nos soeurs ici, est-ce qu'ils voudra d'abord accepter de vivre avec quelqu'un qui va marcher avec des béquilles ? Ce n'est pas pour un moment comme les copinages, mais c'est pour toute la vie. C'est là où je voulais en venir avec Moïse. Excuse-moi, je te comprends, c'est vraiment... C'est... Aujourd'hui, comme ça, au premier abord, tu te dis non, mais peut-être que la vie, elle proposera autre chose. Moi, aujourd'hui, sur ce plateau, je vois des belles âmes, surtout qui se rencontrent, je vois des gens qui sont intéressés et puis, tu vois, c'est un peu comme une question piège, c'est comme si, je dirais, tu sortirais avec une blanche ou une chinoise, tu vois, on se pose des questions, on a tous une idée de ce qu'on veut, mais finalement, c'est dans le cœur que ça se passe, Moïse. Je sais que ça, c'est difficile à comprendre pour toi, hein. Le cœur, Moïse. Il faut encore aller un peu à l'église, hein. C'est le cœur parce que moi, j'ai vécu une situation en quelques petites secondes. Une fois, je suis en train de marcher quelque part et j'ai vu un groupe de filles qui me connaissaient, il semblait-il, et ils étaient, quand elles m'ont vu, elles ont changé d'humeur. Elles étaient très tristes, en tout cas, je ne comprenais pas, mais j'avançais. Alors parmi eux, il y avait une amie à moi qui était là et mon ami, il m'appelait, Moïse, tu vois bien. Et du coup, les filles s'étaient extrémités. « Hé, allô, Baka ! » Donc, le fait de me voir faire des signes, elles ont pitié de moi. Donc, je me dis que la façon dont eux, elles ont pitié de moi, ça veut dire que pour nos frères handicapés, ça peut être... Mais bien sûr, mais après, tu vois, ça, ça a arrivé mille fois de tu rencontres une fille, elle ne te plaît pas, un garçon, il ne te plaît pas parce qu'il est grand, petit, gros, mince, je n'en sais rien. Il n'est pas ton style. Et puis finalement, tu t'entends bien avec lui, c'est à lui que tu penses le matin, tu te réveilles. Et voilà, donc oui, il y a plein de choses qui peuvent gêner au premier abord, mais qui sont dépassées par beaucoup de choses. C'est sûr que le handicap, c'est beaucoup plus important, on le voit directement. Mais il y a vraiment un message derrière, c'est que je pense que les stress sont plus importants quand on le voit directement. Mais finalement, Moïse, aujourd'hui, toi aussi, tu es célibataire comme les deux garçons. Et donc, du coup... Si j'ai fait répondre à la question de Moïse, comment on fait ? Moi, je pense que l'amour, c'est une personne... Là, je m'adresse directement aux jeunes handicapés qui ont un niveau de self-esteem ou un niveau d'estime de soi très bas. s'il arrive qu'une femme ou qu'un homme vous refusait, soit disant par les handicaps, il faut savoir aussi que les personnes qui n'ont pas de handicap visibles parfois sont déçues, parfois sont rejetées. Donc, les femmes, cet homme-là ou cette femme-là, peut-être... Elle a aussi ou il a aussi les choix à faire. Il a aussi... Donc, un genre d'homme ou de femme qu'il veut ou qu'elle veut. Moi, je pense que par le moment où tu trouves vraiment ton âme sœur, c'est-à-dire que la personne qui te convient, qui te correspond, tu n'as pas peur de rester ce que tu es. Tu n'as pas peur de rester ce que tu es. Moi, je pense que c'est question d'amitié. C'est question... Tu as raison et ce sera le mot de la fin. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Onisime, si tu faisais ton travail, on serait déjà sous un tonnerre d'applaudissements. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à tout le monde d'avoir pu participer. Merci à vous d'avoir partagé votre idée. Merci à Moïse d'accepter que j'ai charri tout le temps. Et vraiment, je vous dis à tous avec un grand plaisir et beaucoup de bonheur à la semaine prochaine ! Merci beaucoup ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada